Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 août 2023, 23h, 12h, 2h, Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. Une nouvelle qui est passée, inaperçue, que j'ai vu défiler, puis j'avais laissé de côté, mais je n'en ai pas parlé, mais c'est plus important que je le pensais, dans le contexte actuel où il y a une famine qui est en train de s'installer, une misère, 165 millions de pauvres additionnels depuis la pandémie se sont ajoutés aux pauvres. Aux États-Unis, il y a un nombre croissant et très, très inquiétant de gens qui se retrouvent dans la rue, littéralement, qui perdent leur loyer, qui perdent leur logement, qui perdent tout, et qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue qu'en ce moment, aux États-Unis, à un rythme alarmant. On le voit, il y a tous les problèmes avec la chaîne d'approvisionnement, qui ne sont pas réglés, puis qui ne se régleront probablement pas. La quantité d'usines de transformation de nourriture de toutes sortes qui ont connu des incidents, des avions qui sont écrasés dessus, des explosions, des feux, j'en passe et j'en passe. Les tempêtes majeures, la productivité agricole qui baisse à un niveau alarmant dans le monde, pour différentes raisons, climatiques, de toutes sortes, les conflits, les guerres, on pense aux greniers de l'Europe et du monde, maintenant, on a appris ça, en Europe, les deux pays sont en conflit. Donc, les prix qui augmentent partout, l'inflation qui amène un niveau de famine et de pauvreté record, de misère, bien, il y a eu une mauvaise nouvelle qui s'est ajoutée à ça, qui est plus importante que, on pourrait, le titre pourrait le laisser présager, c'est ça, ça a l'air d'une banalité, mais une explosion dans un entrepôt très important, des entrepôts céréaliers du nord-ouest de la Turquie, a fait douze blessés, mais c'est surtout le fait que cette puissante explosion a détruit un important dépôt de céréales turques. Celui-ci contient jusqu'à 8 millions de tonnes de blé, d'orge, de légumineuses, de pois chiches et de lentilles, et a été fortement stockée pour atténuer l'impact de la guerre, justement, et une autre attaque, c'est une autre attaque sur la réserve de nourriture du monde, si on veut. Au moins douze personnes ont été blessées après qu'une puissante explosion a secoué l'entrepôt de l'office turc des céréales au port de Dérèse, dans la province de Koh-Chaili, lundi, donc lundi dernier. On ne parle pas de ce lundi, mais de l'autre, je pense, la date de ça, c'est le 7 août, donc ça fait déjà quelques jours. L'incident s'est produit vers 14h40, heure locale, la cause étant toujours sous enquête. Les informations préliminaires ont révélé que l'explosion avait fait au moins douze blessés à l'intérieur de l'entrepôt au moment de l'incident. L'explosion s'est produite dans les limites du dépôt de l'office turc des céréales, provoquant des mesures d'intervention d'urgence rapide, les pompiers, les ambulanciers. Donc, encore là, une première enquête a montré que l'explosion avait été causée par la compression de la poussière de blé lors du transfert du blé d'un navire aussi lourd, a déclaré Cédar, Yavos, le gouverneur de la province en question. Le maire de la province en question a déclaré que trois des blessés avaient été hospitalisés dans un état très grave. Mais c'est surtout le fait que tu viens de perdre énormément, énormément de réserves alimentaires dans un contexte déjà catastrophique. J'aimerais te rappeler, en plus, imagine-toi que le Forum économique mondial, et ça, si je ne te le montrais pas sur leur page à eux, tu penserais que je suis complètement gaga, cinglé, en 2019, le 18 juin, imagine-toi, le Forum économique mondial a ciblé le riz comme étant une nuisance pour la planète. La production mondiale de riz libère des gaz à effet de serre nocives dans l'atmosphère, faisant autant de mal que 1200 centrales électriques au jarbon de telle moyenne. Et qui lui crut, hein, que le Forum économique mondial de Davos, celui de Klaas Schwab, qui nous a amenés dans un grand dépouillement qui a appelé le Grand Reset, et que tous nos gouvernements de l'hémisphère nord ont repris en perroquets, est en train de démoniser non seulement la viande, mais on est en train d'attaquer toutes les fermiers de l'Europe, les producteurs de viande, bovines, en les accusant d'être responsables du réchauffement climatique à cause des héros et des flatulences. On vient te démoniser, toi, avec ta petite voiture, alors que le complexe militaro-industriel mondial, l'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays. Ça, c'est l'armée américaine seulement. Elle se classerait entre le Pérou et le Portugal, au 47e rang des plus grands émetteurs de CO2. Donc, si le CO2 est une préoccupation pour l'élite, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un ténor, en passant par Greta Thunberg, Al Gore, John Kerry, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, on se peut tous les nommer, qui ne vient pas crier aux meurtres contre le complexe militaro-industriel mondial. Ça, c'est l'armée américaine, OK? J'ai des chiffres sur l'armée américaine, non? L'armée américaine, en 2017, a acheté environ 270 000 barils de pétrole par jour, a émis 25 000 kg de dioxyde de carbone. Si le dioxyde de carbone, le CO2, est une si grande préoccupation, ce n'est pas toi avec ta tondeuse à gazon et ta petite bagnole sur laquelle tu fais attention et que tu ne roules pas vite et que tu dépenses le moins possible, qui est une grande menace. Le complexe militaro-industriel mondial, ça, c'est les États-Unis, mais mondial, tous les pays ont une armée avec des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de véhicules de toutes sortes, de bateaux, de frégates, d'avions, d'hélicoptères, de génératrices, de tout ce que tu peux imaginer de matériel qui fonctionne au gaz, au pétrole. Penses-tu vraiment que le CO2, c'est une préoccupation pour ce monde-là? Ou si c'est juste toi qu'on veut cibler pour te dépouiller? Pour te dépouiller. Quand tu vois des nouvelles comme celle-là, puis ça, ça vient du Forum économique mondial, où on te dit que la production mondiale de riz libère des gaz à effet de serre nocive dans l'atmosphère. Qu'on s'attaque au riz, à la production de riz, qui est l'aliment de base de je ne sais pas combien de milliards d'individus. Puis qu'on ferme notre gueule, puis qu'on est silencieux sur le complexe militaire-industriel mondial. parce que tous les milliards, puis depuis cinq ans, les pays ont augmenté, tous augmenté leur budget militaire, puis tous ont coupé tout ce que tu avais. Qu'on n'est pas capable de nourrir le monde, on est capable de toujours imprimer de l'argent pour financer le complexe militaire-industriel mondial, qui comprend des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de véhicules qui tournent 24 heures sur 24. Parce que j'aimerais te rappeler que l'armée est soit en guerre ou en exercice. Puis là, on vient en plus, dans tout le contexte de misère actuel, le forum économique mondial, au lieu de nous faire un article sur le complexe militaire-industriel mondial, parce qu'eux autres, ils profitent tous de ça, ils sont tous en train de s'enrichir. Ils font une leçon de moralité puis ils démonisent le riz, un aliment de base. Donc là, on veut éliminer les bœufs, les vaches, les fermes laitières. On veut tout éliminer en Europe, puis c'est déjà commencé, en Hollande, au Canada, en Irlande, aux États-Unis. On attaque, on attaque. Là, on attaque le riz. Are you serious? Killing me? Le riz, la production mondiale de riz libère des gaz à effet de serre. Donc là, on dit que les microbes qui se nourrissent de matière végétale en décomposition dans ces champs produisent du méthane. Tout ce processus naturel, il est partout depuis toujours. De ces microbes qui se nourrissent de matière végétale. Là, on attaque le riz. Le forum économique mondial n'a pas le complexe militaro-industriel comme cible. « Non! » Le riz, mesdames et messieurs. Le riz. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre ces gens-là au sérieux. Ces gens-là sont des fraudeurs, des manipulateurs. Et c'est tous des gens qui profitent du complexe militaro-industriel. L'argent qu'on imprime à gogo, c'est-tu combien d'argent qui se met dans le complexe militaro-industriel mondial? C'est hallucinant. Tu ne pourrais même pas l'imaginer. OK? Donc, chers amis, quand tu vois ça, le budget militaire dans le monde, c'est hallucinant. C'est des chiffres que tu ne peux même pas imaginer. Juste les États-Unis dépensent 877 milliards de dollars en 2022. Wow! Les dépenses militaires mondiales atteignent un niveau record de 2,2 billions de dollars. La flambée des dépenses est hallucinante. Puis pendant ce temps-là, les dépenses de défense des États-Unis représentent près de 40% des dépenses militaires. Tous les chiffres sont là. C'est complètement, complètement affolant. En 2022, les budgets militaires mondiaux atteignent un nouveau record de 2,2 billions de dollars selon les données publiées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. la huitième année consécutive d'augmentation. Puis pendant ce temps-là, toi, t'as pas plus d'argent dans les poches, t'en as beaucoup moins. La famine s'installe, on a 170 millions de pauvres à peu près additionnels. et maintenant, le Forum économique mondial s'attaque au riz et non pas au complexe militaire industriel mondial. Mesdames et messieurs, ouf! Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada